Plus on vieillit, plus on s'approche de la fin de vie, je pense que c'est un peu une vérité de la palice. Tout le monde doit y passer, personne qui va passer à côté de la mort. Il y a des personnes pour qui c'est facile, et il y a d'autres personnes pour qui c'est difficile. On pense beaucoup aux personnes qui sont seules, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'entourage, qui vont arriver à la fin de vie. Mais il y a aussi ce qu'on peut parler de la famille élargie. Et quand on est en fin de vie, on a besoin souvent de personnes autour de soi. Donc il faut comprendre, particulièrement pour les gens qui travaillent dans les institutions, s'il y a une personne qui est seule et qu'il y a des gens qui viennent autour, qui sont des amis, et que ça peut être des personnes homosexuelles, je pense, ouvrons la porte, permettons à ces gens-là d'accompagner, d'être présents jusqu'à la fin de vie. Et évidemment, il y a les soins palliatifs. Vous savez, les soins palliatifs, c'est une période de fin de vie qui est assez difficile. Et c'est bien si on peut avoir quelqu'un pour nous accompagner, ne serait-ce que pour tenir la main de la personne. Et respecter les volontés, respecter les volontés de la personne. Si la personne est ici, je pense que c'est important de dire aux personnes âgées, ayez un testament biologique. Qu'est-ce que vous voulez pour votre fin de vie? Est-ce que vous voulez qu'on vous maintienne en vie de façon artificielle le plus longtemps possible? Ou si, à l'inverse, vous voulez tout simplement qu'à partir du moment où il n'y a plus de possibilités de guérison, que vous voulez qu'on vous aide à terminer vos derniers jours sans souffrance. Donc, c'est très, très important d'avoir fait ce testament biologique, surtout si vous êtes une personne seule et qu'il n'y a personne pour vous accompagner autour. C'est avec ça que les professionnels seront capables de prendre la décision, de savoir qu'est-ce qu'on fait avec vous pour vos derniers jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !